Je ne sais pas du tout si c'est une réponse acceptable. Je m'appelle Mathieu Torder, j'ai 27 ans et je suis un aventurier et un conférencier membre de la Société des Explorateurs Français. Donc ça fait un peu moins de 10 ans que je pars à l'aventure en kayak, en 4L, à pied, en stop et dernièrement à ski en Antarctique. Je dirais mes lectures de Tintin. Moi, en fait, je suis né avec les bandes dessinées de Tintin et Milou dans les mains et je parcourais en fait les BD de Tintin avant même de savoir lire. Et je crois que le fait d'avoir découvert Tintin et Milou qui se baladaient aux quatre coins du monde, qu'elle est dans l'Himalaya... Oh, et puis tonnerre de Brest, il n'y a qu'à suivre cette piste, nous allons bien savoir ! Dans Tintin au Tibet ou en Chine, dans Tintin et le Lotus Bleu, je crois que ça a été un peu une fenêtre sur le monde. Ça m'a donné envie, je pense, assez jeune de voyager, de découvrir. Et c'est comme ça en fait que les expéditions et les voyages sont nés. Ça demande une grosse préparation. Moi, je ne me suis pas lancé dans une telle expédition sans m'être beaucoup entraîné en Arctique, à la fois tout seul, mais aussi avec un guide polaire professionnel qui m'a enseigné les bonnes pratiques, la bonne gestion du froid. Parce que le froid extrême, en fait, ça pardonne pas et ça ne s'improvise pas non plus. Il faut apprendre à tout manipuler avec des gros gants, il faut apprendre à s'alimenter, il faut apprendre à ne pas transpirer en Antarctique. Je ne suis pas parti sur une route exploratoire, c'est-à-dire que je n'ai pas fait une route qui n'avait jamais été faite avant moi. J'avais ce retour d'expérience, j'avais des bonnes photos satellites, des crevasses. Donc en fait, le risque, le danger, c'est des choses qu'on mitige avec justement des conseils, de l'entraînement et de la bonne préparation. La technologie, elle est importante, mais d'un autre côté, elle a une certaine limite. Parce qu'un GPS par moins 50 degrés, ça ne fonctionne pas très bien. Les cristaux liquides, ils gèlent, donc ça ne remplace pas une bonne vieille boussole. Donc moi, pendant la journée, j'utilisais une boussole. Et puis le soir, je regardais sur mon GPS combien de kilomètres j'avais parcouru par rapport au matin, en fait. Et après, j'avais un téléphone satellite qui me permettait justement d'obtenir quelques fichiers météo pour avoir une idée un petit peu du vent, de la météo qui allait arriver. Ce n'était jamais très précis, mais ça donnait au moins une idée. Et puis surtout, je pouvais communiquer ma position à une équipe qui était basée sur la côte du continent et connaître ma progression et venir me porter secours si jamais j'avais un problème. Ça m'évoque les virus, les chevals de Troyes. Les moyens justement d'y faire rempart. Je pense un nouveau moyen de pression, de faire la guerre, d'obtenir des choses, de renseignements. Mais pour moi, c'est un peu le nouveau moyen d'avoir un ascendant sur ses adversaires et sur ses ennemis. Je ne sais pas du tout si c'est une réponse acceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada